Bonjour, moi c'est Lison, je fais partie des six porteurs de projet de la Jolie Colo, qui est ce bâtiment que vous voyez derrière, et qu'on a acheté fin 2017 pour implanter un projet autour de la transition à Autran. Alors la Jolie Colo c'était d'abord une ferme, il y a très longtemps c'est une ferme qui a été construite en 1903, puis un lieu de colonie de vacances dès les années 60. Il y a eu des enfants jusqu'à juin 2016, et nous on a acheté fin 2017 pour en faire toute autre chose. Le projet est parti de l'initiative de six personnes qui sommes originaires d'ici du plateau. L'idée c'était d'installer une activité pérenne qui ne soit pas saisonnière, et qui soit axée sur autre chose que le tourisme. Pour nous c'est ça la transition, c'est de cohabiter avec les activités saisonnières et touristiques, mais en proposant d'autres choses et d'autres richesses du territoire. Et ça on le fait en habitant là, en implantant des entreprises, en développant des activités qui soient ouvertes sur les choses qui préexistent déjà ici sur le plateau. Ici à la Jolie Colo c'est trois quarts de la surface des locaux qui sont dédiés aux entreprises, des ateliers et des bureaux principalement. En ce moment c'est à peu près 14 entreprises qui travaillent tous les jours à peu près 25 personnes en saison basse. Émeric, tu peux nous parler un peu de ton travail ? Alors mon travail ici au sein de la Jolie Colo, je fabrique des handpans, qui sont des percussions harmoniques fabriquées à base de tôle en différents matériaux. et l'idée étant de former des surfaces qui deviennent sonores pour obtenir une percussion sur une autre façon plus doux et assez apaisante en général. Nous on est une boulangerie au four à bois, on n'a effectivement pas de boutique, pas de magasin, c'est notre atelier, c'est là où on fabrique le pain. Alors voilà le four à bois, donc lui il fait quand même 3 mètres de profondeur sur 3 mètres de large. Là on a du pain qui est en train de cuire, il va être prêt dans une dizaine de minutes, il est encore un peu pâle, et c'est vraiment le seul moyen de cuisson qu'on a. On fait l'ensemble de toutes nos productions, les biscuits, les brioches, puisqu'au fur et à mesure de la journée, le four lui va redescendre tranquillement en température et on pourra continuer à cuire. Si on le remplit en entier, on peut mettre jusqu'à 150 kg de pain d'un coup dans le four. C'est quasiment ce qu'on fait tous les jours là. Ici c'est l'espace de la grande salle, et en fait c'est le principal lieu d'ouverture vers un territoire. Parce que c'est un équipement qui sert bien sûr à plein de gens qui travaillent ici, parce qu'il y a plein d'artistes qui ont besoin épisodiquement d'espace, parce qu'il y a des tas de gens qui ont besoin de valoriser leur travail en faisant des captations, des petits tournages, voilà. Mais c'est aussi l'occasion de l'ouvrir à plein d'autres choses que juste le travail d'artiste. Aussi il y a des conférences, il y a des séminaires d'entreprise. On n'est pas un lieu de diffusion, on n'a pas une programmation, mais on est un lieu de travail et un lieu outil quoi, pour plein de choses différentes. La jolie couleur pour l'instant c'est une coquille qui est loin d'être vide, qui est très pleine. On est en lien avec les autres tiers-lieux du Vercors pour mutualiser un peu d'énergie, un poste, des moyens de communication, des recherches de subventions. Il y a un grand potentiel, parce que beaucoup d'entrées différentes intéressées par faire les choses ensemble. Énormément de savoir-faire, des locaux qui sont agencés pour que les choses se fassent en commun, du matériel. Et puis un réseau déjà tissé avec les autres acteurs du Vercors qui commencent à vraiment prendre de l'épaisseur. Et maintenant je pense que l'avenir c'est de faire fonctionner tout ça de manière encore plus dynamique et pour que la catalyse se fasse quoi.